Que faites-vous quand la vie vous choisit vous ? Vous pouvez choisir de reculer. Vous pouvez choisir de faire quelque chose de plus sûr. C'est votre vocation que vous choisit vous. Vous pouvez deviner ce que j'aime en regardant la couleur de mes peintures. Vous pouvez deviner ma vie intérieure par la noirceur de certaines. Et vous pouvez deviner ce que je veux par leur brillance. C'est vraiment cool ce qui se produit avec ces choses. Vous ne savez pas ce que «culture » ou «peinture » veut dire. Vous pensez à le savoir. La plupart du temps, je commence avec un plan et puis, un an plus tard, je me rends compte que la peinture me révèle ce que j'avais besoin de savoir sur moi l'année d'avant. Je pense que ce qui définit les artistes est le fait qu'ils produisent des miniatures de leur vie intérieure. Ils font quelque chose qui prend vie physiquement, qui est inspiré par leurs émotions, leurs besoins et ce qu'ils pensent que le monde a besoin. L'art doit être au service de votre subconscient. Il doit vous permettre de trouver des réponses à vos besoins actuels. Et c'est notamment pour cette raison que vous pouvez voir un film et l'interpréter d'une façon aujourd'hui et interpréter toute autre chose un an plus tard. Tout simplement parce que vos besoins conditionnent la façon dont vous interprétez la réalité à l'instant T. Quand j'étais enfant, je passais la moitié de mon temps dans le salon à performer devant les gens et l'autre moitié du temps, seul dans ma chambre, à écrire des poésies ou à dessiner. J'étais pas le genre d'enfant à qui vous pouviez dire « tu es puni, va dans ta chambre » parce que ma chambre était le paradis, mon isolation était la bienvenue. Pour ceux que nous avons accompagnés dans leur orientation, vous voyez ici que Jim Carrey est animé de l'énergie du type de personnalité rebelle et rêveur. Notre partie rêveuse a besoin de savoir si elle est voulue. Elle s'interroge sur sa place dans le monde et l'énergie du rebelle nous amène à essayer de savoir si nous sommes acceptés tels que nous sommes. Vous voyez que Jim Carrey a traversé une grosse période dépressive dans sa vie tout simplement parce qu'il ne savait pas vraiment qui il était au fond de lui. Et d'ailleurs, c'est là le fond de la plupart des dépressions parce que nous avons bien souvent du mal à savoir qui nous sommes et ça pourtant au final, et bien c'est tout à fait normal. Et c'est pour cette raison que nous avons développé l'orientation intrapersonnelle afin de vous aider dans cette quête identitaire. Je dessinais tout le temps mais n'avais jamais peint. Et soudainement, il y a six ans, à un moment où j'essayais de guérir un cœur brisé, j'ai décidé peut-être que je vais peindre. Quand votre cœur est amoureux, vous flottez, sans poids. Mais quand vous perdez cet amour, vous entrez à nouveau dans l'atmosphère et ça peut devenir très dur. Vous rebondissez d'une molécule à l'autre, à un tel rythme qu'elles peuvent prendre feu et exploser. jusqu'à ce que vous trouviez un autre cœur qui produit la même chose et vous permette d'atterrir et de refroidir pour recommencer à flotter encore une fois. L'énergie qui entoure Jésus est électrique. Je ne sais pas si Jésus est réel, je ne sais pas s'il a vécu, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais mes peintures de Jésus sont vraiment mon désir d'apporter la conscience du Christ. Je veux que vous ayez le sentiment, quand vous le regardez dans les yeux, qu'il voit qui vous êtes et vous accepte tel que vous êtes. Je voulais qu'il vous regarde et puisse vous guérir depuis sa peinture. Vous pouvez trouver n'importe quelle race dans le visage de Jésus et je pense que c'est comme ça que chaque race l'imagine. Il l'imagine comme l'un des leurs. Je ne sais pas ce que la peinture m'apprend, je sais juste qu'elle me libère, qu'elle me libère du futur, du passé, qu'elle me libère des regrets et des soucis. Quelque chose en vous raconte toujours une histoire. Je crois que toutes les choses que vous voyez et entendez vous parlent. L'important dans tout cela, que ce soit une performance, de l'art, de la sculpture, c'est l'amour. Nous voulons nous le dévoiler et que ce soit accepté. J'adore le fait d'être en vie et l'artiste est la preuve de cette vie. Dans cette vidéo, vous voyez que Jim Carrey a longtemps cherché qui est-ce qu'il était et que l'art lui a permis de trouver une réponse. Ou en tout cas, de mieux se comprendre. Que ce soit à travers les personnages qu'il jouait ou les tableaux qu'il peignait, mais la question est toujours la même au final. Qui sommes-nous vraiment ? Prends la pilule bleue, ne t'abonne surtout pas et reste dans ta zone d'ignorance. Prends la pilule rouge, abonne-toi et on descend ensemble au Pays des Merveilles. Découvrir qui tu es. Tu es encore là ? Abonne-toi !